Salut à tous la team Orwell, tout le même show pour Lyon Fan TV, très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, week-end de Coupe de France, Pontarlier Olympique Yonet, demain 14h30, on rentre en course dans cette Coupe de France qui n'est pas un objectif pour Pierre Sage, en tout cas ce sont les dires officiels. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce aussi, ça fait plaisir pour le référencement, merci à tous les suiveurs, merci à vous tous d'être fidèles à cette chaîne, d'apprécier notre contenu, vous êtes sur une vidéo au LDL Mercato, ce sont des vidéos qui vous permettront quotidiennement de suivre l'actualité Mercato du club. Sur ce, mois de janvier et l'actualité est assez folle, je vous ai parlé des deux premiers recrues de l'Olympique Lyonnais, Adrie Elson, Lucas Perry, c'est fait, mais il n'y aura pas que le budget annoncé, en tout cas par John Textor, est environ 55-60 millions selon aussi les ventes, Jeff Inyo est parti à Botafogo, officiellement Cadeweré est parti du côté du FC Nantes, il a même marqué en Coupe de France hier, donc il y a deux départs, deux arrivées, et ce n'est pas le tout, ce n'est pas tout, puisque hier, Corentin Tolisso faisait l'objet d'une rumeur, et une rumeur déjà persistante, puisque le club de Fenerbahce serait à fond sur lui et aurait proposé 5 millions d'euros pour lui. Bon, l'OL ne voudrait pas s'en séparer aux dernières nouvelles, parce que c'est un élément qui a été plutôt satisfaisant sur cette première partie de saison, peu blessé, il est monté en puissance, mais, on l'a dit à un moment, que ce soit lui ou Alexandre Lacazette, eh bien, ils ont des gros salaires, on parle de 1 million d'euros avec le contrat lycée et les primes à la signature lycée pour Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, c'est un petit peu moins, mais on est dans ces gammes de prix, et le rendement et le fait qu'on ne soit pas en Coupe d'Europe font qu'évidemment, on veut se délester de gros salaires, et des joueurs qui ne sont pas forcément performants, et Corentin Tolisso ne l'a pas toujours été, a été beaucoup blessé, et on ne verrait pas, je pense, d'un mauvais oeil, le fait qu'il soit transféré, 5 millions d'euros proposés pour Corentin Tolisso, moi, je pense très sincèrement que si vraiment il y a offre intéressante pour lui, il faut le libérer, il faut le vendre, parce que c'est un joueur qui coûte trop cher et qui n'est pas assez fiable, moi, je pense qu'on trouvera aussi bien, voire mieux, alors je veux bien comprendre que ce soit l'un des leaders, moi, quand j'ai croisé Clinton le matin, il m'a dit, il faut voir Tolisso, il se donne à 100%, même dans les causeries, à la mi-temps, c'est lui qui prend la parole, etc., c'est un véritable leader, mais voilà, lui aussi, c'est pareil, il peut se poser cette question de se dire, je vais partir dans un club comme le Fenerbahce, oui, Fenerbahce, c'est un grand club de Turquie, c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir un salaire confortable aussi, de s'installer un petit peu, je dirais, dans un autre club, prendre une nouvelle option et peut-être repartir de l'avant, parce que oui, Corentin Tolisso, depuis qu'il est revenu du côté de l'Olympique de l'année, il n'a connu que des moments compliqués, donc moi, je suis pour le voir partir, vraiment, c'est une offre intéressante. Deuxième rumeur du jour, alors là, elle nous vient de RMC Sport, l'Olympique lyonnais se serait mis sur les traces de David Carmeau, défenseur central de 24 ans du FC Porto, 1m96, il est portugais, David Carmeau, évalué à 14 millions d'euros sur Transfer Market, il a très très peu joué depuis qu'il est arrivé au FC Porto, ça a été le plus gros transfert de l'histoire du FC Porto en provenance de Braga, 20 millions d'euros cette saison, c'est 7 matchs, il est arrivé en 2022, 7 matchs de Ligano cette saison, 44% des 11 de départ, 42% des minutes jouées, 4 matchs quand même de Champions League, 67% des 11 de départ, comme je vous ai dit, formé à Braga, au club depuis un an et demi, et pourtant, tout se passe mal pour David Carmeau, grand espoir du football portugais, ça ne vous rappelle rien, ça ne vous rappelle Romendias, rappelez-vous quand on était sur les traces de Romendias, mais Romendias était un titulaire incontestable à Benfica, là, ce n'est pas le cas de David Carmeau, 27 matchs depuis qu'il est arrivé à Porto, c'est très peu, plus gros investissement du club, et aujourd'hui, il est dans une équipe de Sergio Concei Sao, Sergio Concei Sao, c'est un entraîneur teigneux, c'est un entraîneur caractériel, et il a décidé pour la deuxième fois de l'écarter du groupe, et de surtout le rétrograder en équipe B, il avait déjà été mis à l'écart la saison passée pour des comportements inadaptés, notamment vis-à-vis du staff, à beaucoup se plaindre sur son traitement, et le fait qu'il ne soit pas aussi bien traité que certains autres, notamment Pepe, le défenseur international portugais, qui a beaucoup d'expérience, et Concei Sao, lui, en a parlé récemment en conférence de presse, il a parlé de son niveau sportif, émotionnel, tactique, il dit qu'il est en retard sur les autres, mais il est même peut-être en retard sur ceux de la réserve, c'est pour vous dire, il dit qu'il n'est pas assez déterminé et discipliné. Ce sont des mots durs. David Carmo, j'ai vu quelques vidéos de lui, c'est vrai que c'est un défenseur très intéressant, au niveau de l'impact, c'est quelqu'un qui est dur sur l'homme, c'est quelqu'un qui va aller au contact, c'est quelqu'un qui va beaucoup tacler, c'est quelqu'un qui va être présent, il fait 1m96, il fait penser un petit peu à Jacob Ryan, il a une bonne relance, beau gelon, par contre, là, je vois, à 24 ans, FC Porto, c'est vrai, il est dans une grosse équipe du championnat portugais, dans une équipe de Ligue des champions, dans une équipe structurée, il y a eu un énorme investissement du club sur lui, et il ne donne pas satisfaction, notamment sur le plan disciplinaire, c'est un joueur qui est teigneux, c'est un joueur qui est pénible à manager, si j'entends Sergio Concei Sao, c'est quelqu'un qui ne se met pas au niveau, qui n'est pas au niveau tactique, donc c'est une déception de la part du FC Porto, qui cherche peut-être aujourd'hui à s'en séparer, mais ils ne s'en sépareront pas à moindre frais, et c'est quelqu'un qui leur a coûté 20 millions d'euros, une clause libératoire à 80 millions d'euros, qu'ontera jusqu'en 2027, l'OL voudrait le récupérer, déjà ils veulent accumuler un certain nombre de défenseurs centraux, je trouve ça absolument hallucinant, est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de David Carmo, alors qu'on a Adriel Son qui est arrivé, alors qu'on a toujours Mamadou Sarr, alors qu'on a toujours Sinali Diomande, Jake O'Brien, Duye Kaletacar, Dejan Lovren, je trouve que c'est absolument hallucinant, mettre un élément qui est en échec le plus total, alors l'OL a des pistes quand même assez particulières, des joueurs qui sont en difficulté dans leur club, c'est vrai, mais quand même, moi je doute réellement de cette cellule de recrutement, pourquoi vont-ils sur des profils comme ça ? Est-ce qu'on a besoin de rajouter quelqu'un qui va avoir du mal à s'intégrer, quelqu'un qui est en échec dans son club, quelqu'un qui disciplinairement est compliqué, tactiquement a du mal à comprendre les choses ? Bon, peut-être qu'il y a eu des moments à l'Olympique Yonet où on a recruté des joueurs qui n'étaient vraiment pas dans la forme de leur vie, qui étaient en échec et pourtant qui ont réussi à rebondir chez nous, mais ce n'est pas la majorité du temps. La piste David Carmo, elle est compliquée, elle est compliquée, acheter 20 millions d'euros, il va falloir proposer un prêt avec option d'achat, il va falloir faire une grosse négociation et sûrement qu'on n'est pas les seuls dessus. Donc cette rumeur, elle me paraît un petit peu fantaisiste aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin de David Carmo, je pense que ce n'est pas le joueur qu'il nous faut et il faut arrêter d'additionner les joueurs à tous ces postes-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les rumeurs Mercato du jour, Tolisso et puis David Carmo. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette piste David Carmo, est-ce que c'est une bonne piste ou non ? Je vous laisse en décider et me dire les choses dans les commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao ! Merci. Merci.